Bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus nous sommes à quelques minutes du départ ponton ici à l'orient l'orient la base de l'équipage maxi du maxi Edmond Rothschild qui se situe juste ce dernier mois ils vont s'élancer selon toute vraisemblance cette nuit au large de Wesson pour une nouvelle tentative du record du trophée Jules Verne le trophée Jules Verne je vous le rappelle qu'est le record absolu sur un tour du monde à la voile en équipage et sans escale ce maxi trimaran Edmond Rothschild a été mis à l'eau en 2017 et c'est le premier maxi trimaran de course au large qui est destiné à voler en haute mer on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec les membres de l'équipage et tous ceux qui encadrent cette équipe qui va partir je vous le disais dans quelques instants pour ce trophée Jules Verne je vous propose tout de suite de découvrir la carte bien sûr et le parcours que vont devoir effectuer ces marins avec un départ au large de Wesson entre le Cap Lizard et Wesson 21 760 000 soit environ 40 300 km en passant par les trois cap le Cap de Bonne Espérance au sud de l'Afrique le Cap Lewin au large de l'Australie et le Cap Horn en dessous de l'Amérique du Sud avec un temps à battre de 40 jours 23h30 détenu par Idexport de Francis Joyon à une vitesse de en moyenne 26,9 nœuds c'est assez impressionnant il va falloir cramacher comme on le dit à nos côtés et bien on a un des équipiers qui aurait pu être à bord c'est l'équipier remplaçant de ce projet Maxi Primaran Edmond Rothschild Yann Eliès qui est à nos côtés bonjour Yann bonjour Yann 3 tours du monde à son actif 2 trophées Jules Verne déjà remportés avec Bruno Perron sur Orange et Orange 2 un Vendée Globe terminé en 2016-2017 à la 5ème place c'était une autre tentative de Vendée Globe qui s'était malheureusement arrêtée un peu plus tôt c'était en 2008-2009 moi j'ai tout de suite envie de vous demander Yann à quelques minutes du départ quand on est là comme ces marins qui sont en train de se préparer qui sont sur le bateau qu'est-ce qu'on ressent que cette adrénaline qui monte c'est quoi les impressions qu'on a à ce moment-là ? beaucoup d'impatience, d'envie parce que c'est vrai que c'est leur deuxième tentative cet hiver mais ça fait déjà presque un mois qu'ils sont rentrés de la première un petit peu de stress d'avoir oublié quoi que ce soit, le passeport, une paire de chaussettes voilà dans cette dernière journée le timing passe très vite et puis un petit peu de nostalgie ou en tout cas d'émotion parce que c'est vrai qu'on va quitter ses proches, les enfants, la famille on sait qu'on part pour une formidable aventure mais qu'on laisse les terriens derrière nous donc voilà tout ça un petit peu mélangé, sans doute donner beaucoup d'émotion à nos 6 hommes d'équipage mais d'ici quelques heures ils vont se retrouver dans le huis clos de l'Atlantique ils vont se retrouver tous les 6 à bord et c'est qu'à partir vraiment de ce moment-là qu'ils vont vraiment... On aura l'occasion de revenir là-dessus avec vous Yann un petit peu plus tard dans le direct vous êtes bien en direct sur Facebook et puis avec tous les médias qui relayent ce live bien sûr pour vous faire vivre le départ du ponton ici à Lorient beaucoup de monde, bien sûr dans le respect des gestes barrières la famille et les proches sont au plus près du bateau le public est de l'autre côté et est venu nombreux ici à Lorient pour profiter de ce moment Yann, il y a eu un dernier briefing juste avant, qu'est-ce qui s'est dit dans ces moments-là ? Qu'est-ce qu'on se raconte dans ces briefings-là ? Il y a deux éléments importants, le premier c'est ce point de passage qu'on va viser au large du Brésil qui vraiment conditionne aujourd'hui l'heure et le jour de départ en Atlantique Nord donc c'est cette fameuse fenêtre, est-ce qu'elle va s'ouvrir ou pas pour transpercer l'anticipule de Sainte-Hélène là on n'a pas vraiment encore eu de réponse très claire et puis ensuite on est revenu en détail sur les points de passage que vous rencontrez nos 6 marins en Atlantique Nord le premier c'est l'heure de départ qui devrait se situer entre minuit et 3h du matin donc cette nuit là, dimanche 10 janvier, on est samedi, ça sera dans la nuit dimanche le deuxième c'est le contournement du Cap Finistère avec un renforcement du vent aux alentours de 25 à 40 nœuds il peut y avoir des rafales au contournement du Cap Finistère donc attention il y a aussi le DST, le fameux dispositif de séparation de trafic dans lequel normalement on n'a pas vraiment le droit de rentrer et puis ensuite le contournement d'une petite bulle sans vent au large de Porto qui va nécessiter un petit peu de doigté, on évoluera dans un petit corridor d'une cinquantaine de mille et puis ensuite le passage au nord de Madère et puis le dernier empannage avant de tracer Touchus vers l'équateur ça c'est sur la première partie Atlantique Nord ça c'est la première partie Atlantique Nord et c'est sur ces petits détails là qu'on a échangé avec Marcel Ventes le routeur de ce trophée Luleverne et bien justement on va découvrir l'équipage qui compose ce projet, cette aventure du Maxi Edmond Rothschild en images et on retrouvera Yann un tout petit peu plus tard, merci Yann d'avoir été avec nous on se retrouve un peu plus tard Merci à tout à l'heure L'équipage, l'équipage justement composé de notamment en tant que skipper Charles Caudrelier trois tours du monde à son actif, deux Volvo Ocean Race gagnés il s'élance pour son premier trophée Jules Verne aux côtés de Franck Hamas qui se connait bien parce qu'ils se connaissent depuis leur début en Figaro il y a de ça 25 ans Aux côtés de Charles Caudrelier il y aura également un autre homme qui connait bien la mer c'est Franck Hamas bien sûr l'autre skipper de ce bateau élu marin de la décennie il y a quelques jours deux tours du monde à son actif, une Volvo Ocean Race gagnée, un trophée Jules Verne remporté en dessous des 50 jours 48 jours exactement c'était en 2010, il sera peut-être le premier homme à passer en dessous des 40 jours avec son équipage Yann Rioux que vous voyez ici en image c'est le Règleur Equipier Média qui nous fera vivre en image ce qui se passera à bord c'est probablement un des marins qui connait le mieux ce bateau parce qu'il a guillé beaucoup d'heures à bord Le plus jeune de cet équipage c'est Morton La Gravière, barreur Règleur, Bizi, le trophée du trophée Jules Verne participant au Vendée Globe en 2016, il est le plus jeune à bord et c'est un spécialiste de la glisse David Boileau, lui il est le beau capitaine du bateau, celui de technicien et marin à guérir David Boileau est l'un des filiers de l'équipe qui fait partie de l'aventure depuis plus de 10 ans et puis à ses côtés, un barreur Règleur que l'on s'arrache des tentatives de renforcer à Erwin Israël deux tours du monde à son actif, une Volvo Ocean Race gagnée avec le panty Charles en 2012 une tentative de trophée Jules Verne en 2016, c'est l'équipier recherché je vous le disais et il sera très utile et puis cet homme que vous voyez ne sera pas à bord, c'est le 7ème homme, c'est Marcel Van Trierst c'est le routeur météo avec cinq tentatives de trophée Jules Verne à son actif deux records en 2012 et en 2017, en 2012 il était à bord du bateau, en 2017 il faisait le routage à terre comme il le fera aux côtés de Franck et Charles à distance avec des conseils à viser qui vont être importants à nos côtés, regardez il est là, venez avec nous, c'est Cédric Dardashti qui est en charge du projet puisque vous êtes le directeur du Gitanatim, c'est ça on peut le dire ? voilà, avec deux grandes premières aujourd'hui, le départ pour la deuxième tentative mais pour faire un tour du monde, ça serait la première fois que ce bateau ferait un tour du monde et puis ça serait la première fois, tout court, qu'un bateau volant, un maxi volant pourrait effectuer un tour du monde, c'est exceptionnel ça c'est ça, en fait c'était le but initial de ce projet là, c'est à dire que c'était de construire un maxi trimar en volant parce que pour nous en fait l'avenir de la voile s'écrivait avec le vol et donc depuis 2017, depuis la mise à l'eau du bateau en fait on ne travaille que pour ça et toute l'équipe ne travaille que pour ça justement pour arriver finalement à ce jour aujourd'hui qui est de s'attaquer au trophée Jules Verne et essayer de faire en dessous de 40 jours puisque c'est un peu l'objectif quand même, au delà de le battre, c'est aussi l'objectif d'atteindre avec quelques images du bateau que je vous propose de voir justement pour mieux comprendre la spécificité des spécificités de ce bateau qui est absolument exceptionnel c'est un bateau qui a été mis au point avec le bureau d'études Gitana et l'architecte Guillaume Verdier Guillaume Verdier c'est des bateaux de l'America's Cup c'est certains bateaux qui sont en ce moment dans le Vendée Globe c'est ce qui se fait de mieux en ce moment et vous n'avez pas hésité à faire appel à lui avec votre bureau d'études pour mettre au point ce bateau c'est ça, c'est à dire qu'aujourd'hui tout ce qui est volant en fait paraît assez naturel puisqu'on voit beaucoup de planches à voile, de wingfoil etc, volant il faut imaginer qu'on a commencé à travailler sur ce projet là en 2013 et que déjà avoir en tête de faire voler un maxi trimaran de 16 tonnes autour de la planète c'était déjà à l'époque une vraie idée révolutionnaire et je crois qu'aujourd'hui on le prouve, ne serait-ce que par les performances du bateau mais aussi par, j'espère, ce qu'on va pouvoir montrer sur ce record il faut rester humble parce qu'il peut arriver plein de choses mais en tout cas ce bateau a tout à fait les capacités et l'équipage en tout cas de battre ce trophée Jules Verne Vous étiez au dernier briefing qui a eu lieu quelques instants comment vous le sentez les garçons, comment vous le sentez l'équipage ? Je pense que pour les voir tous les jours ils sont à fond comme l'est l'équipe depuis un moment maintenant on attendait juste d'avoir la bonne fenêtre parce que ça sert à rien de ces lancers avec des météos qui ne soient pas favorables et donc nous on a, ils sont à l'histoire il n'y a pas d'autre monde et bon on va aller les voir merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions on va vous laisser préparer parce que je sais qu'il y a plein de choses qui se font à côté ça va, tout est sous contrôle bon bah c'est parfait alors on va continuer avec le reste de l'équipage regardez, il y a ici David Boileau qui est justement ici en train de discuter on va aller le voir quelques instants voilà il est en train de discuter avec un journaliste qui est en train de lui poser des questions vous le voyez les journalistes sont aussi nombreux ici présents le public aussi vous le voyez qui est venu nombreux pour saluer les marins et toute l'équipe qui est là avec l'ensemble des équipages l'équipage qui est en train d'échanger avec leurs proches avec l'équipe qui est en place pour le moment on va aller se mêler un petit peu à tout ça venez avec nous on va partager ce moment ensemble et comme vous pouvez le voir voilà du monde qui est là qui est en train d'échanger avec les médias vous le voyez on vit ce moment ensemble ici avec sur le bateau on le voit ici toute la préparation qui se termine et on va monter d'ailleurs tenez venez monter avec nous allez on va monter voilà venez 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 nous rejoindre on est toujours en direct sur le facebook live en direct pour vous faire vivre ce départ voilà j'ai sébastien venez sébastien sainçon qui est en train de faire les dernières manoeuvres en charge du bureau d'études du gitana team je vois qu'on met la main à la patte jusqu'au bout ouais ouais tout le monde c'est le dernier moment un peu où toute l'équipe est ensemble et avant que le bateau parte on va se mettre un peu par là pour la lumière pour pas être trop battu non plus on est content de tous finir la préparation finale du bateau et d'être tous partent nickel alors ça veut dire que vous avec le bureau d'études ça y est c'est terminé vous êtes en vacances ce soir ? non 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 pas vraiment je crois parce que là c'est une nouvelle compétition qui commence pour vous à terre c'est ça bah déjà il y a il y a le suivi du bateau donc on a tout tout qui revient sur nos ordinateurs ou nos téléphones donc on suit H24 le bateau on a vraiment les points tous les quelques minutes et donc c'est quand même ça voilà alors qu'on voit la mise en place voyez en ce moment même voilà attention voilà notre cadreur Paul qui est là voilà on est en train de regarder un petit peu tout ce qui se fait parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font jusqu'à la dernière minute ici et donc vous disiez après là les 40 prochains jours parce qu'on souhaite évidemment que ça sera en dessous des 40 et que le record sera battu vous allez être aussi sollicité beaucoup à terre c'est ça ouais que ce soit déjà pour surveiller un peu la structure du bateau les différentes alarmes la fibre au cycle on a plein de capteurs sur le bateau à surveiller pour être sûr qu'on puisse dire à l'équipage s'ils nous le demandent ou si on a besoin s'ils peuvent aller plus vite ou pas et en plus de ça bah on a aussi un peu un côté perte on peut regarder un peu les réglages de bateaux on peut tout savoir donc parfois ils vont nous demander ou alors nous on va pouvoir leur dire on voit des choses un peu différentes ou particulières bon on va vous laisser bien évidemment continuer la fin de préparation du bateau avant le départ normalement on devrait quitter le ponton dans combien de temps ? 25 minutes 25 minutes maximum bon bah très bien et bien on vous laisse merci beaucoup merci et puis on va continuer là on le voit il y a David Boileau qui est en train de manœuvrer voilà le boat captain je vous ai expliqué tout à l'heure il est en train de finaliser la préparation du bateau vous voyez beaucoup de monde aussi on va aller voir Pierre Tissier qui est en train de manœuvrer aussi Pierre Tissier c'est le responsable de l'équipe technique ici sur le sur ce projet du maxi Edmond Roitfield depuis la première tentative il y a eu presque un peu plus d'un mois qui s'est écoulé maintenant qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois qu'on comprenne bien parce que le bateau est parti fin novembre et puis maintenant il repart maintenant mais entre temps il s'est passé plein de choses pas mal de choses en effet on a récupéré le bateau avec des appendices un petit peu endommagés donc on les a forcément sortis du bateau et on en a profité pour checker le reste des appendices donc de les sortir aussi et qui est vraiment dans le moindre détail que tout était ok on a fait un bon petit lifting de tout ça qui reparte vraiment à 100% bon le bateau est parfait là le bateau est plutôt dans une bonne config on peut quand même saluer des équipes techniques parce qu'on voit souvent les hommes à bord des bateaux mais derrière il y a des gens qui travaillent tout le temps et il y a une sacrée équipe technique il y a effectivement des hommes de l'ombre qui travaillent quotidiennement à ce que le bateau soit au top de sa forme et effectivement on peut leur tirer notre chapeau il faut vraiment du bon boulot merci beaucoup Pierre pour ces quelques mots avant le départ vous le voyez on est en train de voir tout le monde qui est en train de mettre la main à la pâte on va dépêcher bien évidemment et laisser repartir pour cette nouvelle tentative vous le savez avec la possibilité dans quelques instants d'aller peut-être rencontrer les membres de l'équipage qui sont en train de finaliser la préparation on va redescendre d'ailleurs du bateau voilà vous le voyez le public est là à l'orient avec beaucoup beaucoup de monde qui est venu assister ici au départ de ces maxi Edmond Rothschild on va aller à la rencontre des équipiers ils sont encore en train de discuter avec les membres des médias voilà on va essayer d'aller s'approcher d'eux et ben voilà on nous dit qu'on peut aller voir Charles et Franck Charles Caudrelier et Franck Camas voilà qu'ils sont là à nos côtés on va pouvoir aller les voir on a Charles qui est là voilà Charles Caudrelier qui est en train de faire des photos Charles avant le départ on regarde des petites vidéos de Kate c'est ça si j'ai bien compris histoire de se détendre un petit peu Charles comment ça va comment on se sent à quelques minutes de ce départ vous aviez hâte de partir et puis avec la fenêtre météo il a fallu attendre un petit peu ça n'a pas été trop dur cette semaine là d'attendre le bon moment en août ouais on était on est impatients maintenant maintenant c'était sympa on a fait passer l'île au fête de Noël et les pommes et l'an ça ne m'est pas arrivé plus longtemps avec mes enfants donc ça c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa avec à ce moment là on savait qu'on ne pouvait pas partir puis depuis une semaine c'est vrai qu'on surveille qu'on se dit on part demain après demain et on décale tous les jours donc ouais il était temps d'y aller parce qu'à un moment on se dit mais on n'a jamais réussi à partir pourquoi justement c'est toujours mieux parce que c'est toujours mieux plus tard en fait ce qui est très compliqué c'est que l'Atlantique Nord était très bon et c'est assez facile finalement de trouver un bon Atlantique Nord et ce qu'ils cherchent derrière c'est un Atlantique Sud qui nous permet de rentrer dans l'océan Indien très rapidement avec de l'avance sur le record actuel parce qu'il a été très vite en Sud et ça c'est très compliqué parce que c'est très loin la prévision météo et en plus l'Atlantique Sud est une zone qui est très mal les prévisions sont très mauvaises pour différentes raisons c'est une zone très complexe avec peu de moyens pour faire la fin donc c'est compliqué de trouver le ventre Charles vous êtes spécialiste des tours du monde vous en avez déjà effectué plusieurs vous en avez gagné avec la Volvo Echeidre mais c'était votre premier trophée Gilles Verne comment vous vous sentez ? c'est bien parce que voilà c'est quelque chose de nouveau voilà c'est vrai que j'ai fait tout mon équipage mais en course trois fois mais j'ai jamais fait cette partie de record parfois d'être dans l'équipe je ne suis pas parti et du coup ouais c'est bien parce que c'est quelque chose de nouveau je suis content c'est pour moi c'est une nouvelle aventure du coup voilà et bien Charles on vous souhaite le meilleur bien évidemment on vous laisse vous préparer finir la préparation merci Charles voilà réaction à chaud de Charles Caudrelier qui est skipper du bateau Maxi Edmond Routine avec Franck Cammas qui est là qui vient de finir une interview et qui va en enchaîner une autre ça n'arrête pas bonjour Franck comment ça va ? bon Franck on va se mettre là avec la lumière ben oui parce qu'il faut jouer avec les aléas du temps une belle fin d'année pour vous Franck marin de la décennie on a pu comme disait Charles fêter Noël à terre il faudrait que tu parles de cette année une belle fin d'année j'ai dit pour le moment qu'est-ce qu'on peut justement vous souhaiter en 2021 parce que ça commence plutôt pas mal ça y est c'est parti ouais c'est parti donc on est ravis de trouver cette fenêtre c'est pas évident de trouver une bonne fenêtre il nous restait un mois un autre stand-by donc on est content qu'il y ait un truc bien acceptable et puis après il va se passer évidemment plein de choses dans les prochains 40 jours j'espère que déjà ça va durer ça va durer assez longtemps pour qu'on revienne au bout de ce tour du monde et puis revenir au plus vite possible justement on parlait de la période janvier c'est la bonne période je sais que les deux derniers records se sont faits avec un départ plutôt en fin d'année vous la dernière fois que vous êtes parti en janvier ça s'est plutôt bien passé vous étiez passé tous les 50 jours là vous avez peut-être passé tous les 40 jours janvier c'est une bonne période ? franchement je ne sais pas à partir de novembre ça devrait être des bonnes périodes la bonne période c'est les fenêtres donc là c'en est une on en a eu je crois 6 possibles depuis le début novembre donc c'est assez frustrant c'est qu'on ait refermé à chaque fois 24 ou 40 heures avant et là on ne l'a pas refermé donc on est déjà très content de ça si j'ai la même réussite que la dernière fenêtre de janvier je serais ralier avec un départ sur la ligne vers quelle heure pour ceux qui veulent vous suivre ? pas sur place parce qu'il va faire bien nuit donc on ne verra pas grand chose mais entre 2 et 4 heures du matin on prévoit de partir dans le milieu de la nuit pour revenir aux alentours du 20 février c'est ça ? si on revient avant le 20 février on sera ravis à Brest bon écoutez on vous souhaite le meilleur Franck bien sûr les fans sont là le public est là ils vous saluent ils sont avec vous un petit mot encore avant de partir et puis après je vous laisse la deuxième tentative de la saison Franck Hamas deuxième une tentative une tentative où on a plus d'espoir que la première et en plus les conditions sont avec nous sur ce départ et voilà on croise les doigts pour vous envoyer plein de belles histoires et de belles images pendant ce tour du monde et nous on croise les doigts pour qu'on arrive le plus vite possible vous revoir après et bien avec grand plaisir et puis on regardera les images que Yann Riou votre équipier médian nous enverra avec grand plaisir merci Franck, merci de vous être arrêté voilà Franck Hamas, Charles Caudrelier les skippers du Maxi et de Mont-Rochil qui vont partir dans quelques instants avec leur équipage il y a encore beaucoup de monde venez on va aller se balader encore un petit peu par ici on a David Boileau qui est là et bien voilà ça y est bonjour ça va très bien et toi David ? David Boileau, boat captain qui est sur ce bateau ça veut dire que c'est toi qui connais le mieux le bateau on va dire tu le connais dans ses moindres détails tu vas être équipier donc tu vas devoir naviguer mais tu vas être aussi en charge de l'entretien de ce bateau parce que un géant de 32 mètres comme ça j'imagine que ça s'entretient tout le temps on n'attend pas d'entendre un bruit de suspect non on passe notre temps à vérifier des systèmes dès qu'il y a une petite anomalie sur un système pour ensuite essayer de trouver d'où vient le problème et essayer de trouver la solution si on n'y parvient à bord pour pouvoir remettre le système soit en état soit le condamné pour moins pénaliser le fonctionnement du bateau bon là tout est en place tout va bien ? tout est en place, tout sort de révision quasiment complète il y avait eu des petits soucis à la première tentative on a démonté quasiment une bonne partie de tous les systèmes d'appât lisse rechequer, se rassurer et puis renforcer ce qui est sur les feuilles les petits problèmes qu'on a eu sur la première tentative et on a bon espoir et bien on vous souhaite le meilleur bien évidemment surveillez bien le bébé et puis on vous retrouve avant le 20 février c'est ce qu'on s'est dit avec Franck bonnes naves merci David merci à vous on continue bien sûr avec toute l'équipe venez on continue par là on va remonter le long du ponton ici à Lorient avec énormément de monde avec du monde alors on eh bien voilà alors on a Erwan mais il est ici donc euh et en avant on est ici plus jeune et tu fais du bateau et tu vas partir tu ne mates rien c'est pas une session ou deux de kyle ouais exact j'ai vu quelqu'un d'un ça ne m'est pas rêvé ils sont là on va aller l'interrompre quelques petits instants c'est bien voilà Morgan qui est en train de saluer la famille On va vous laisser profiter de ces instants. Morgan qui est en train de saluer la famille. Et du coup, on en profite pour parler avec Erwan. Erwan Israël qui est avec nous. Il n'en est pas à sa première tentative sur le trophée Jules Verne. Il connaît bien cette compétition. Pourquoi suivre ? Ce n'est pas la première fois que vous partez avec Franck et Charles. Pourquoi suivre ces deux garçons ? Pourquoi dire oui à chaque fois qu'ils vous proposent ces trucs de fou ? Quand ils m'invitent, en général, j'accepte. Il faudra être un peu fou. Le Jules Verne, c'est un des plus beaux records de la voile, si ce n'est le plus beau, sur des bateaux extraordinaires. Puis eux, c'est vrai que je les connais bien. Ils m'avaient pris confiance déjà il y a presque 10 ans sur la Volvo. Et puis, on a fait du Tour de France ensemble. C'était l'éclat. Et du Match Race aussi. Il y a eu de Match Race en France. Donc, c'est l'éclat total. Et puis, c'est la belle machine pour essayer de battre ce record. C'est difficile, mais c'est la belle machine. Je le disais justement, vous courez un peu après ce trophée. Vous avez déjà essayé avec Spindrift, préalablement. Là, c'est une belle fenêtre. On est d'accord. C'est peut-être une des plus belles fenêtres que vous puissiez avoir cet hiver ? Oui, l'Atlantique Nord, il est bien. Ce n'est jamais facile. Il peut y avoir des surprises. Mais en tout cas, la météo, elle nous annonce plutôt des bons temps à l'équateur avec des conditions un peu compliquées au Portugal. Donc, peut-être qu'on perdra un peu de temps. Mais on sera dans des bons temps. Et après, l'Atlantique Sud, c'est un peu la surprise. Ce n'est pas la surprise parce que Marcel, il regarde les fichiers toute la journée. C'est le 7e homme qui, lui, est à terre et qui regarde les cartes. Vu le temps qu'il ne vit pas, je ne vais pas dire que c'est la surprise. Mais voilà, on sait qu'il y a des situations où on a l'impression que ça peut passer. Des situations où ça passe un peu moins bien. Donc, on espère avoir de l'avance à Cape Town. On regardera ça attentivement. Bien sûr, on va suivre ça sur le site de Gitana. Et puis, on vous souhaite bon vent. Erwan, tout le meilleur pour vous. Merci. Merci, Erwan. Voilà, Erwan, équipier du bateau qui est un spécialiste barreur-règleur qui va être de l'aventure une fois encore. On va regarder ce qui se passe là en ce moment. Il y a le briefing qui est en train de se passer. Vous voyez, ce sont les derniers instants où on va pouvoir se concerter à bord du bateau. Voilà, avant de partir. Yann, Yann Eliès qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là, à ces derniers briefings ? C'est pour la photo, c'est pour le folklore ou il y a vraiment des choses importantes qu'on se dit à ce moment-là ? Là, c'est le moment de remercier toute l'équipe technique. La logistique sur une machine comme Edmond Rothschild, elle est super importante. Il y a déjà eu un départ avec un retour où on a besoin de réparer le foil bâbord, mais aussi du coup de renforcer le tribord, de sortir tous les appendices. Derrière le bateau, il y a vraiment une logistique super importante. Des petites mains qui bossent tous les jours et c'est le moment de les remercier. Et là, on va remercier aussi Morgan Lagravir et Yann, restez pas trop loin. Morgan, merci de vous arrêter quelques instants avant de partir pour cette aventure. On se souvient de vous, il y a 4 ans, vous étiez sur un bateau, sur le Vendée Globe. Ce bateau, il est en face du Vendée Globe en ce moment, c'est le bateau de Yannick de Staven. Vous partez bien de voir que ça performe bien pour ce bateau ? Oui, c'est une bonne surprise, effectivement. On ne s'attendait pas forcément au début du Vendée Globe, mais le Vendée Globe a encore amené son lot de surprises. Et effectivement, de bonnes surprises pour Yannick et pour ce bateau, sur lequel on a quand même pas mal travaillé avec Safran à l'époque. Donc effectivement, vous allez avoir une belle arrivée dans quelques temps, j'imagine. C'est probablement en mer. On va en profiter. Bon, vous, vous êtes passé à autre chose maintenant. Là, vous êtes amoureux, on sait de la glisse. Et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un engin comme celui-là, dans les mers du Sud. J'imagine que vous avez hâte d'y arriver dans ces grandes périodes de surf que vous allez pouvoir vivre, on l'espère. Oui, on va prendre les choses étape par étape. Avant le Sud, il y aura quand même pas mal d'étapes différentes. On a un capitaine de terre assez engagé dans 12, 24 heures. Ça va arriver vite, des conditions assez fraîches au départ. Donc voilà, à chaque jour suffit sa peine. On va prendre les jours les uns après les autres, essayer d'apprendre, de progresser, et puis d'aller chercher effectivement la performance sur l'enfer. Vous rêvez de faire un tour du monde, on le sait, vous l'avez dit. Et j'imagine qu'après la première fantastique, ça devait être un peu frustrant de revenir. Vous deviez avoir hâte de repartir là. Frustrant, ce n'est pas le terme. On était plutôt positif d'avoir eu la chance de pouvoir aller s'entraîner. Alors c'est sûr que sur le coup, c'est un peu décevant, mais on est revenu avec pas mal de choses qu'on a pu apprendre sur le bateau, sur notre fonctionnement à bord. Donc voilà, c'est des bateaux sur lesquels on n'avique pas forcément autant qu'on voudrait. Donc chaque jour qui est pris permet vraiment de progresser, d'évoluer. Donc je pense qu'on part un petit peu plus fort que la fois d'avant. Ça, c'est cool. Eh bien, ça, c'est super. Je vous laisse rejoindre l'équipage. Bon vent, Morgan, et on vous retrouve très très vite sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour suivre vos aventures. Merci, Morgan. Morgan Lagravière, voilà, le plus jeune de l'équipage qui va monter à bord et rejoindre, après avoir salué la famille, tout ce petit monde. Yann, merci d'être là. Yann qui reste à nos côtés quelques instants encore, avant le départ depuis le canton. On suivra ensuite sur Instagram le départ du bateau. Vous pourrez continuer à nous suivre. Les enjeux, les enjeux au début, comment ça va se passer déjà entre ici et Oesson ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qui se passe dans cette période qui va se dérouler ? Franck nous l'a dit, entre maintenant, aux alentours de 16h, et jusqu'à le milieu de la nuit, au moment où on va franchir cette ligne. Disons que l'équipage va se mettre en route. Là, il parlait tout à l'heure de déjà prendre l'écart assez rapidement, rentrer dans le rythme de vie qui va les occuper pendant les 40 jours. Donc, on va commencer l'écart. Ensuite, il y a une partie météo et stratégie qui va continuer. Il y a une discussion qui va continuer à se faire entre Marcel Van Trist et Franck Kamas, qui, notamment, va se jouer sur l'heure de départ, le choix de la voile, le choix de la trajectoire, et le choix de l'empannage après à Porto. Donc, tout ça, c'est qu'on continue à incliner la stratégie. Je vous interne en deux secondes, parce qu'on va vivre la photo en direct. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir en image. Et on va... Oui, c'est bon. Voilà, avec Yann, on est toujours là, en direct. Voilà, la photo. Voilà, Yann Rioux qui salue, voilà, qui salue déjà quelques instants avant de partir. Voilà, on vit ça en direct. Yann Rioux, l'équipier média, qui va nous offrir de belles images et qui va partager, bien évidemment, l'aventure en tant que marin et aussi en tant qu'équipier média pour nous envoyer toutes ces belles vidéos. Voilà, Yann Rioux qui salue sa famille et qui va maintenant monter à bord. Voilà. Voilà, Yann qui va rejoindre pour la photo ici pour vivre en ce moment avec vous. Voilà, on va vivre ça ensemble. Voilà, on va vivre ça ensemble. Avec l'enfant du Volkswagen. Avec les plans. On va vivre ça ensemble. Yann? On vous entend pas! Lorient, on vous entend pas! Voilà, toujours en direct, vous le savez, ici, avec l'équipage qui va maintenant se mettre en position pour partir. Les moments clés du record, à quel moment ça se joue, à quel moment on se dit, ah là, c'est bien, là, il va falloir accélérer, à quel moment c'est important, il y a des repères, j'imagine, sur le parcours. Là, ce qu'on va maîtriser, ce sont les 11 premiers jours de course, et encore, je suis généreux, on va dire qu'on va bien pouvoir prévoir sur le choix de la fenêtre, sur l'heure et la date de départ, les 7 premiers jours. Donc, en gros, un petit peu après le franchissement de l'équateur. Ce qu'on vise, c'est vraiment cette petite fenêtre au large du Brésil qui permet de couper la route à travers l'antyclone de Saint-Hélène pour rejoindre le Cap de Bonne-Espérance. Ça, c'est important. Ça, c'est important. L'idée, c'est d'arriver en 11 jours à peu près là-bas, et ensuite, être capable d'être dans une situation où on va pouvoir traverser l'océan Indien dans des conditions favorables, c'est-à-dire pas plein vent arrière, mais en avant d'un front chaud, en avant d'une dépression. C'est le scénario idéal qu'avaient vécu Francis Joyon et Hidek sur sa tentative, puisqu'ils avaient quasiment fait tout droit à l'Océan Indien. Et puis ensuite, c'est gérer au mieux, effectivement, le Grand Sud, gérer le passage des glaces aussi. Il faut rappeler que sur un trompé Jules Verne, il n'y a pas de limite des glaces comme sur le Vendéguin. Voilà, alors que l'équipage, salut, c'est Julie. Voilà. Toujours en direct, voilà, avec l'équipage, les dernières consignes, j'imagine, de France pour l'équipage. Et on le disait, effectivement, Yann, voilà, ça va partir dans quelques instants, et effectivement, donc il faudra surveiller cette zone des glaces, parce qu'effectivement, avec le trompé Jules Verne, on peut descendre beaucoup plus au sud que certains bateaux actuellement avec la zone des glaces, on va dire, là, on peut tenter l'aventure. Voilà, Yann Rioux qui nous rejoint, merci Yann de descendre. C'est un petit peu plus posé, on va dire, un petit peu plus serein que la dernière fois. La dernière fois, on avait dû partir, en quelques heures, il a fallu se décider avec les conditions météo. Moi, j'imagine que ces conditions un peu plus tranquilles, ça vous plaît plus ? C'est vachement plus sympa, c'est vachement plus sympa, il fait beau, il y a un petit peu de monde, la famille a pu venir. Oui, on vous a vu, justement, voir. C'est super agréable. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit à la famille quand on va dans ces moments-là ? C'est pas le moment le plus sympa, c'est le seul truc quand on quitte sa famille, surtout avec des enfants, c'est un petit peu compliqué. Et à part ça, une fois qu'on a fait le pas et qu'on va partir, on va être super, on a des super conditions, on a un bateau magnifique. Et puis après, vous allez vous mettre à l'œuvre, alors, équipier, et en plus équipier média, donc double ration de travail. D'ailleurs, un peu de boulot, oui. On a vu quelques images, il faut jongler toute la journée. Il faut jongler toute la journée, je pense que pendant les premières heures de course, je vais beaucoup faire de média, parce que c'est le départ, donc tu peux couvrir ça, je vais vous envoyer des images. Avec grand plaisir. Assez rapidement. Et puis, je pense qu'au partir du milieu de la nuit, je vais rentrer dans un rythme un peu plus classique, où je vais alterner entre mon rôle de média et puis l'écart à bord du bateau. Parce que là, contrairement à d'autres épreuves, vous pouvez toucher à la machine. Oui, exactement. Je vais même être vachement incité à le faire. Très bien. Oui, on connaît Franck, j'imagine qu'il ne va pas vous ménager. Voilà, exactement. Bon, on vous souhaite le meilleur, on ne vous le retient pas plus, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses encore à faire. Et on va suivre tout ça sur les réseaux sociaux avec vos belles images qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci beaucoup. Voilà, toujours en direct depuis la base de Lorient, Lorient la base, ici avec le bateau, vous le voyez. Les équipiers sont en train de finir la préparation. Charles Caudrelier salue les dernières personnes. On vous laisse vivre tout cela. Ici, toujours en direct. Voilà, les derniers au revoir, les saluts à toute l'équipe. Il faut se rappeler aussi qu'il y a toute une équipe à terre qui a accompagné la préparation. Et forcément, c'est toujours un moment important, un moment d'émotion. Dans quelques minutes, on va vous retrouver, nous, bien sûr, sur Instagram, sur le compte Gitanatim, pour suivre le départ. Moi, j'ai Yann Eliès qui est encore avec moi. Je le garde encore quelques instants. Je ne le lâche pas, je le garde avec moi. Non, mais moi, je vais y aller aussi. Non, mais je sais que vous aimeriez partir, mais du coup, vous restez avec nous encore quelques instants. Un petit mot sur ces mers du Sud, parce que c'est quand même des choses incroyables. Et puis, on vit une année où les conditions climatiques ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir. Donc, ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai que sur le Vendée Globe, les marins ont rencontré des conditions un petit peu atypiques. En tout cas, tout le Sud a été très, très long. On va espérer que nos marins du groupé de Monde Rothschild rencontrent des conditions plus favorables. Il y a fort à parier quand même que cette limite de glace sur le Vendée Globe est contrainte à nos marins et évolué dans une zone qui n'était pas forcément propice à avoir de bonnes conditions. Mais ça n'empêche que les glaces, il faudra quand même les éviter. Donc, il faudra sans doute parfois faire des choix à contre-coeur stratégiques pour s'éloigner de ces zones de glace. Et puis, essayer d'arriver au Cap Horn avec un bateau le plus en forme possible, on va dire. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a vu que déjà d'atteindre le Cap de Bonne Espérance, ce n'est pas évident avec ces machines volantes. Donc, atteindre le Cap Horn, ce sera déjà une ultime performance. Et on sait qu'il sera vraiment important de disposer de tout le potentiel du bateau pour essayer d'accrocher le record. Parce que là aussi, Francis Joyon et ses hommes... Ils ont été très rapides dans les maires du Céda. Ils ont été très rapides, notamment sur le tronçon Équateur-Brest, où ils avaient vraiment fait un tout droit quasiment au plus court. Bon, en tout cas, on va vous remercier encore, Yann, d'avoir été à nos côtés. On va continuer à vivre ces images en direct du départ, bien évidemment, ici, dans quelques instants. On se retrouvera en direct sur Instagram dans quelques minutes pour vous faire vivre la sortie du Maxi Edmond Rothschild, ici, de la base de Lorient. Merci, Yann Elias, d'avoir été avec nous. Ouais, bah écoute, la prochaine fois, je serai sur le bateau. Avec grand plaisir. Promis, d'accord, je ne vous retiendrai pas la prochaine fois. Continuez à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça va s'afficher. Vous saurez tout sur comment suivre cette nouvelle tentative de record du Trophée Jules Verne par le Maxi Edmond de Rothschild, le premier Maxi trimaran de course au large volant. Vous allez pouvoir suivre tout cela sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans quelques instants sur Instagram pour la sortie du bateau, ici, à Lorient. Merci de nous avoir suivis. A très vite. Merci, Yann. Merci à vous. Salut. Salut, c'est thế . Du garni riz. да Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501